Le concours à Pleine-Voix a été proposé par la communauté d'agglomération Paris-Saclay, auquel la ville de Palaiso a décidé de répondre positivement. Avec un intérêt pour nous, c'est que nous travaillions déjà avec l'accueil jeune sur l'expression orale dans les collèges depuis la rentrée scolaire. Donc là, c'était l'occasion pour nous de commencer à travailler avec les lycéens sur le sujet. À Pleine-Voix a été l'occasion de le mettre en place. Mais le rêve tout propre de liberté également éveillée ? La préparation s'est déroulée en plusieurs étapes. On a fait d'abord une première étape de débat, d'échange sur leur conception de la liberté. La deuxième phase, c'était plutôt une phase de préparation technique avec les grands thèmes du discours. Enfin, la troisième étape, l'écriture, où nous avons accompagné les jeunes avec leur propre discours pour l'adapter à rêvons de liberté et surtout comment on peut rêver de liberté selon leur thème. Ils ont tous été excellents. On a été impressionnés. Bravo, Kylianne. 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 J'ai déjà fait un concours quand j'étais au lycée, un concours oratoire en terminale, ça m'avait beaucoup plu. Et quand j'ai vu qu'il y en avait un à Palaiso, je me suis dit que c'était une super grande chance, donc je me suis lancé. Moi, j'ai été très motivé à participer au concours parce que je suis en première et qu'en post-bac, j'aimerais intégrer Sciences Po. Et du coup, tout ce qui est oratoire, tout ce qui est parler avec les gens, c'est important pour ce que je veux faire comme futur métier. Prête pour ne représenter Palaiso ? Oui, à fond. Très motivée. Prête pour ne représenter Palaiso. Bien évidemment, toujours prête pour ne représenter Palaiso. Et puis, on va faire au mieux pour aller chercher la finale. Sous-titrage ST' 501